Bon elle est passée où Chloé ? Elle devait m'attendre devant l'école ? Ah elle est peut-être au casier déjà Et salut Chloé ! Coucou Camilla ! Bah alors t'étais pas censée m'attendre devant l'école ? Bah normalement oui j'aurais dû t'attendre devant l'école mais bon comme tu vois je suis ici parce que comme d'habitude t'es en retard Pourquoi t'es en retard d'ailleurs ? Ah c'est bon je suis en retard genre quoi de 2 minutes aurait pu m'attendre quand même mais ouais non j'ai été en retard juste parce qu'en fait Bah tu sais comme c'est mon copain qui m'emmène à l'école ben il est arrivé en retard pour venir me chercher à la maison donc forcément j'arrive en retard moi aussi si Ah d'accord mais j'ai remarqué qu'il est souvent en retard en ce moment pour venir te chercher Je t'avoue que je sais pas pourquoi en ce moment il sort beaucoup le soir et donc ben le matin Enfin il rentre tard le matin et à peine il rentre il se douche et il m'amène à l'école N'empêche toi t'as trop de la chance parce que moi je kifferais être à ta place à avoir un copain plus âgé T'habites chez lui alors que t'es plus chez tes parents moi je suis encore chez mes parents là j'en ai trop marre Et en plus de ça il t'amène à l'école il a le permis il a une voiture mais c'est trop génial Enfin ça quand même c'est inconvénient tu vois enfin je suis un peu un peu dépendante quand même parce que moi j'ai enfin c'est son appartement à lui c'est sa voiture c'est son permis Des fois j'ai l'impression d'être un fardeau et puis bon toi au moins t'es en bonne relation avec tes parents Moi c'est un peu les miens qui m'ont foutu à la porte N'empêche que j'aimerais bien quand même être à ta place Si tu veux je demanderai à Jack s'il a des potes à te présenter Mais bon c'est pas forcément un bon bail allez viens on va en cours T'es sûr qu'il doit venir te chercher ? Ben ouais je lui ai dit que je finissais à 16h il était censé être là à l'heure mais bon hein pfff Bref il va arriver Au pire prends le bus parce que si en plus il répond pas à tes appels et à tes sms ça se fait il va même pas venir te chercher Et le prochain bus il est à peine dans une heure hein Je vais vérifier effectivement il m'a toujours pas répondu à mes messages Mais non je peux pas je peux pas prendre le bus parce que s'il vient ici et que je suis pas là il va me faire une crise de jalousie Il va croire que je suis allé je sais pas où J'ai pas envie de passer une mauvaise soirée Sérieux il serait capable de te faire une crise de jalousie parce que t'as pris le bus ? Ah c'est genre des types Ouais ouais genre il pourrait croire que j'ai rencontré quelqu'un dans le bus Que quelqu'un s'est assis à côté de moi Que je me suis dragué ou pire que moi j'ai dragué quelqu'un dans le bus Non 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 j'ai pas envie de me prendre la tête pas ce soir Euh non 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 je préfère attendre Ah bah tiens il y a le bus qui arrive bah écoute hein je suis désolée je peux pas rester avec toi T'inquiète je comprends vas-y de toute façon il va pas tarder j'en suis sûre Passez une bonne soirée hein Oh la la mais Il est quelle heure il est tard là Il fait déjà nu il est toujours pas arrivé Et il répond pas à mes messages Il répond pas à mes appels Mais qu'est ce que je vais faire je crois que je vais appeler un taxi Yo Camilla allez monte là parce que j'ai pas le temps bouge ton fion Ouais euh Euh bonjour Josh sinon ça lui ça va hein Bon je vais monter J'arrive Euh sinon moi j'aimerais bien quand même savoir comment ça se fait euh Tu savais que tu devais venir me chercher et que t'arrivais en retard Tu sais quelle heure il est là Josh ? Est-ce que t'es au courant au moins qu'il est tard ? Oh Camilla tu vas pas commencer à me prendre la tête là D'accord mais tu sais qu'il y a quelque chose de grave qui aurait pu m'arriver Imagine il y a un fêlé qui m'aurait kidnappé Tu n'es vraiment pas le centre du monde Et je t'ai déjà dit d'arrêter de me prendre la tête parce que là tu commences vraiment à me saouler Ok d'accord il y a pas de problème mais est-ce que je peux au moins savoir pourquoi t'es pas venu à l'heure ? Un employé du travail m'a invité à boire un café et comme c'est mon supérieur Bah j'ai pas pu refuser d'accord ? C'est important c'est pour le travail que je sache que t'habites chez moi et faut bien que je paye le loyer Par hasard est-ce que cet employé s'appellerait pas Stacy ? Euh ouais c'est ça ouais pourquoi ? Non mais Josh tu m'avais promis que t'arrêterais de la voir ! Je peux pas lui dire non c'est ma chef quand même Ouais bah la dernière fois t'as soi-disant chef Elle t'a embrassé sur la bouche donc vous avez une drôle de relation confessionnelle je dois dire Oh tais-toi écoute tu me plombes le moral là J'ai été de bonne humeur jusque maintenant après avoir vu Stacy Et là t'es en train de me péter les pieds d'accord ? Ok c'est bon en plus on arrive à la maison moi aussi j'ai pas envie de me prendre la tête mais j'espère que tu reverras plus Stacy parce que franchement elle l'abuse Vraiment c'est de l'harcèlement au travail Ouais ouais on va dire ça En vu que moi je suis fatiguée je vais aller me coucher Attends un petit instant Camilla viens voir par là Euh ouais qu'est-ce qu'il y a Josh ? Je vois pas qu'il y a un petit problème là ? Euh non quoi qu'est-ce qu'il y a la machine à laver est cassée ? Tu vois bien que justement elle n'est pas en état de marche qu'est-ce que je t'avais dit ? Je t'avais dit de faire la lessive avant de partir à ton école là de merde Oh la la Josh c'est bon hein Là j'ai l'impression que tu feras juste un prétexte pour te prendre la tête tu m'as rien demandé du tout Quoi comment ça tu me parles mal là ? Tiens prends ça Hey mais qu'est-ce que tu fais Josh ? Ça va pas ou quoi ? Tu m'as fait mal Et que ça ne se reproduise plus ce soir tu dors sur le canapé Et demain je veux que la lessive elle soit prête d'accord ? Bonne nuit Oui mais ça fait trop mal mais pourquoi il m'a frappé pour une lessive ? C'est vrai que j'aurais dû la faire la lessive mais moi je me rappelle pas qui m'a demandé ce matin C'est sûr c'est de ma faute je l'ai mérité Je vais préparer la lessive Elle dort Je vais la prendre en photo pendant qu'elle dort Voilà Oh Je vois pas un petit selfie là Ouais voilà parfait L'angle est parfait Oh mon Roméo Roméo Camilla je veux pas casser ton délire de ta scène de Roméo et Juliette Mais je pense qu'on la connait déjà assez bien pour la représentation Par contre fallait que je te dise un truc Je n'osais pas vraiment te le dire J'aurais peut-être dû te le dire tout à l'heure mais c'est un petit peu gênant Hein de quoi qu'est-ce qui est gênant Mais non je joue très bien Juliette Qu'est-ce que tu racontes ? Euh rien à voir avec la scène de théâtre C'est en rapport avec autre chose Euh je sais pas comment te dire Avec des mots pardis Non mais dis-moi ça m'intrigue là ton histoire Eh ben cette histoire va pas t'intriguer longtemps Je crois qu'elle va même te fâcher Je pense enfin je crois à moins que t'étais consentante Euh attends là tu m'inquiètes quoi qu'est-ce que de quoi ? En fait euh mon frère il a comment comment t'expliquer ça il a il a des photos de toi Quoi comment ça des photos de moi je comprends pas enfin qu'est-ce que tu racontes ? Bah en fait tu sais euh j'ai un grand frère D'accord et ? Ben il est venu me voir et il m'a dit qu'en fait euh il achète sur un site des photos de filles hein Je veux pas savoir pourquoi je veux pas savoir rien je veux rien savoir du tout Et en fait il a dit que euh il était tombé sur des photos de toi qu'il a reçu en les achetant Et il t'a reconnu dessus What ? Mais ce que tu dis enfin c'est pas drôle si c'est une blague enfin c'est ultra chelou là Non mais mais je suis totalement d'accord euh je suis totalement d'accord avec toi hein Mais euh du coup moi je me suis dit peut-être que c'était toi qui avais besoin d'un peu d'argent Et que tu mettais ces photos là sur le site Attends euh je crois que je les ai sur mon téléphone il me les a envoyés mon frérot Jamais de la vie j'aurais fait ça vas-y montre moi ces photos D'accord alors attends euh tu sais quoi je vais carrément te les envoyer euh comme ça c'est fait euh voilà Ouais je vais voir ça tout de suite Quoi ? Non mais c'est moi sur le canapé ? Mais attends mais Oh ! Il y a même une photo de mon copain avec moi ! Mais il est complètement timbré ! Non mais il va pas bien lui ! Non mais je vais... Non mais je... Cet après-midi il vient me chercher je vais je lui demander c'est quoi ce bordel Est-ce qu'il s'est fait pirater peut-être son téléphone ? Ouais non mais ça doit être ça ça doit être ça T'en es vraiment sûre qu'il s'est fait pirater son téléphone ? Mais bien sûr qu'il s'est fait pirater son téléphone Tu crois vraiment qu'il aurait mis ça sur internet et puis quoi encore ? Je le connais hein ! On est fou amoureux d'un de l'autre jamais il aurait fait ça ! Bon en tout cas c'est pas sans me l'avoir demandé ! S'il avait besoin d'argent il m'aurait dit ! Alors apparemment tu voulais venir me parler là ? Tu me fatigues déjà hein ! Mais dépêche toi là je dois rejoindre Stacy euh je dois rejoindre Luc au billard ! Donc dépêche toi je sais pas ce que ça va faire ! Euh tu dois rejoindre Luc c'est ça au billard ! Ouais euh en fait je voulais te dire que euh... Ouais bon euh à coucher j'ai vraiment pas ton temps dépêche toi alors ! Bah en fait je pense que ton téléphone il a été piraté parce que le grand frère d'une amie achetait des photos de moi sur internet et... Ou bien il faudrait qu'on fasse quelque chose avec ton téléphone faut que tu changes de téléphone ou tu le réinitialises ! Mais n'importe quoi mon téléphone il s'est pas fait pirater ! C'est juste que ouais effectivement je vends des photos de toi sur internet pour me faire un petit peu de thunes ! Attends quoi ? Mais qu'est-ce que tu fais ? T'as besoin d'argent ou quoi ? Mais... Non mais dans tous les cas il faut que t'arrêtes de faire ça mais ça va pas ! Tu parles trop fort Camilla ! Tais-toi baisse d'un ton sinon je t'en colle une encore comme hier là ! Et puis je fais ce que je veux d'abord ok ? Tiens d'ailleurs prends ça ! Aïe ! Et que ça ne se reproduise plus quand je serai rentrée ce soir je veux que tout soit propre et je veux que mon repas soit prêt ! Heum... Tu m'expliques là ? Tu veux que je t'explique quoi je comprends pas ? Ben tes lunettes de soleil hein que je sache qu'on est à l'intérieur tu peux les enlever hein ! Ben je suis un petit peu fatiguée tu vois la lumière ça m'irrite ! Heum bon d'accord et ton pull là tu sais on est à l'intérieur et puis le directeur il est tellement radin qu'il met jamais la climique au moins 45 degrés ! Enlève ton pull ! Je préfère le garder tu sais j'ai pas beaucoup dormi je suis fatiguée quand je suis fatiguée je suis frileuse donc je préfère le garder ! Camilla tu sais on se connaît depuis la nuit des temps et là je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas déjà depuis hier ! Dis moi qu'est-ce qui se passe ? Non mais c'est bon arrête Chloé tu vois bien que ça va c'est bon ! Aller hop je te retire tes lunettes ! Non mais rend moi mes lunettes tout de suite ! Mais qu'est-ce qui est arrivé à ton visage ? T'es toute boursouflée et ton oeil au beurre noir ! Mais qu'est-ce que t'as fait ? Non mais je suis sûr c'est ton mec là qui t'a fait ça ! Obligé c'est 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 Josh qui t'a fait ça ? Ah ça non ! Heu non je suis juste tombée et je me suis mangé le frigo c'est c'est tout t'inquiète hein grave j'ai glissé sur le glaçon ! Et je parie que le gros glaçon, là, c'est Josh, hein, à vous, non, mais c'est bon, hein, t'as pas besoin de me mentir, tu sais, euh, moi, j'ai une sœur qui était exactement dans une relation toxique comme la tienne, et franchement, faut que tu te quittes ce mec, mais tout de suite, il est hyper dangereux pour toi. Qu'est-ce que tu racontes, Chloé, tu t'emballes, Josh, il m'aime à la folie, et je l'aime aussi énormément, c'est, c'est d'accord, c'est arrivé une fois, d'accord, une fois. Arrête, Camilla, je sais très bien que c'est pas la première fois, ce genre de personnes-là, ils ne s'arrêtent pas, ils font ça une fois, deux fois, trois fois, ils n'arrêteront jamais, ils font des promesses, et, 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 et c'est tout, c'est, 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 non, il faut que tu quittes ce mec tout de suite. Pfff, n'importe quoi, c'est, c'est toi d'abord qui est toxique, là, arrête de m'emmerder, là, moi, je l'aime, et il m'aime, et puis c'est tout, t'es juste jalouse de notre relation, laisse-moi tranquille, maintenant. Non, c'est long d'y aller, mais je sais pas pourquoi il me répondait pas encore une fois, mais, 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 qu'est-ce qui se passe ici ? Vous êtes en état d'arrestation, vous avez le droit de garder le silence, si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous, devant une cour de justice. Non, non, mais, mais, madame, mais qu'est-ce que, mais qu'est-ce que vous faites ? Mais, mais, Josh, mais qu'est-ce qui se passe ? Mademoiselle, vous ne voyez pas que je procède à une arrestation ? Vous voulez bien rentrer chez vous ? Mais, 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 madame, ici, c'est, c'est un peu comme, comme chez moi, en fait, c'est, c'est, c'est là où je dois rentrer. Ah, d'accord, je vois, vous êtes la victime, et toi, là, le voyou, là, tu rômes tout de suite dans la voiture. Euh, oui, 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 madame, juste, ne me refrappez pas, s'il vous plaît. Et vous, mademoiselle, vous êtes attendue au poste demain matin à la première heure, vous entendez bien à la première heure, d'accord ? À demain. Quoi ? Non, mais, attendez, je, 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 pourquoi je devrais, je devrais aller au poste, madame ? Eh bien, c'est, c'est, c'est évident, c'est pour porter plainte, à demain, mademoiselle. Quoi ? Mais, mais comment ça, porter plainte ? Je, 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 je ne veux pas porter plainte. Non, mais, c'est, c'est, c'est quoi ce délire ? Mais, mais qu'est-ce qui se passe ? Ouf, j'arrive à temps. Quoi ? Attends, je suis sûre que c'est toi qui as fait quelque chose, mais t'es une sorcière. Attends, je pose mon vélo. J'ai pédalé comme une dingue. Non, il faut que tu m'écoutes, vraiment, écoute-moi. Mais comment t'as pu me faire ça ? Je croyais qu'on était meilleure amie depuis toute petite. Comment t'as pu, t'as pu faire ça ? Je t'ai dit que, que, que c'était pas grave ce qu'il avait fait. Écoute, Camilla, faut, faut vraiment que tu m'écoutes. Il y a une chose que, que je t'ai pas dit par rapport à ma, à ma soeur, c'est que, c'est que c'était trop tard pour elle. Qu'est-ce que tu racontes, trop tard de quoi ? Ben, un jour, on l'a retrouvée morte chez elle, et c'était à cause de son, de son mari qui, qui l'a frappée régulièrement. Elle l'avait arrêtée de voir sa famille, elle arrêtait de nous voir, on savait pas ce qu'elle devenait. Et du jour au lendemain, la nouvelle, elle est tombée comme ça. Personne n'était au courant qu'elle se faisait frapper, jusqu'à ce jour-là, où on n'a rien pu faire. Et je veux pas qu'il t'arrive la même chose, tu sais. Je suis vraiment désolée pour ta soeur, mais il faut que tu saches que, moi et Josh, c'est pas la même chose. On s'aime. D'accord, il a vendu des photos de moi, mais, voilà, c'est pas grave. Non, il a pas fait que ça. Il t'a frappée, et je suis sûre, plus d'une fois, sauf que tu me le caches. Je suis sûre que tu me le caches. Et en plus de ça, voilà, les photos, il faut que tu saches une chose par rapport à ça, c'est que quand je l'ai dénoncée au commissariat, les policiers ont vérifié, ils ont remarqué qu'en fait, ils avaient vendu des photos de plusieurs filles avant toi, de toutes ses autres copines d'avant. Et il y en a même certaines qui avaient déjà porté plainte. Quoi ? Comment ça, d'autres filles m'ont dit que j'étais la première avec qui ils sortaient ? Non, mais je... Non, c'est pas vrai, ça peut pas être possible. Écoute, Camilla, ce genre de personnes, ce sont des menteurs, ce sont des mythomanes. Ils font tout pour essayer de te garder sous leur contrôle et te garder sous leur emprise. Écoute-moi, je veux t'aider et je veux que tu t'en sortes. Et tu verras, demain, de toute manière, quand tu iras au commissariat, même si tu n'y vas pas pour porter plainte, tu verras, les policiers vont tout t'expliquer. Ils peuvent même te montrer ce qu'il a fait avant. Faut vraiment que... Faut que t'arrêtes. Je suis vraiment désolée, Chloé, je t'ai vraiment mal parlé alors que tu voulais juste mon bien. On se connaît depuis petite et je t'ai pas... Et je t'ai mal parlé, vraiment, je m'en veux, je suis désolée, mais je sais pas quoi faire maintenant. Tu sais, c'était mon seul repère dans la vie et tu vois, depuis que mes parents m'ont foutu à la porte, enfin, j'habitais chez lui, maintenant, j'ai nulle part où aller. Il va certainement pas être sorti de cellule tout de suite et je... Et même s'il sort de cellule, tu veux que j'aille où après ? Je suis obligée de rester avec lui. Non, parce que tu sais, avant de faire tout ça, j'en ai parlé à mes parents et ils étaient d'accord avec moi qu'il fallait qu'on te sorte de là par rapport à ma sœur et tout. Ils l'ont vécu une fois, même si t'es pas leur fille ou quoi. Ils se sont sentis concernés tout comme moi et sache qu'on a une chambre pour toi chez nous et tu peux venir habiter chez nous, il n'y a aucun problème. D'accord ? Vas-y, viens, on rentre à la maison, je te fais un bon petit cappuccino, on se regarde un bon petit film, on essaie de changer les idées, d'accord ? En gros, mais t'es tellement gentil, t'es ma meilleure amie et moi j't'ai trop mal parlé, j'suis vraiment désolée. Et j'suis trop contente de pouvoir venir habiter chez toi. Fais-moi un câlin. Je t'inquiète pas Camilla, quand je vais sortir de là, je vais te récupérer. Non mais tu crois t'en sortir comme ça ? Sous-titrage ST' 501